Bonjour, je suis un Guinéen résident au Pays-Bas. Je suis deuxième secrétaire et vice-secrétaire chargé de la communication au sein du conseil des Guinéens établis à l'étranger. Parce qu'il faut appeler que la sémantique avait un peu changé, c'était les Guinéens établis à l'étranger, au Pays-Bas. J'y vis depuis une vingtaine d'années. Je suis inspecteur de qualité, maintenant coordinateur du système de qualité chef de la parole à la parole. En même temps, je suis aussi président de l'ONG ici, à Guinée, qui s'avait eu des chances et qui œuvrent dans l'éducation et la formation des jeunes vulnérables dans le secteur informel. En même temps, je suis aussi entrepreneur, c'est-à-dire qu'il faut bien dire ça aussi. Alors, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir dans les locaux de guinéematerme.com. Bienvenue à vous. Merci, monsieur. Je voudrais aussi profiter pour saluer aussi, pour ne pas oublier vos milliers, voire les millions d'auditeurs et d'abonnés, parce que c'est une chaîne, il faut le dire, qui est très bien suivie et qui donne l'information, la vraie information. Donc, c'était aussi pour vous recevoir. Alors, monsieur Barry, on va parler de la migration, puisque vous, vous êtes un Guinéen établi du côté des Pays-Bas. Naturellement, vous êtes aussi un des responsables du conseil des Guinéens établi à l'étranger, notamment aux Pays-Bas. D'entrée de jeu, définissez-nous la migration et dites-nous comment ça se passe aujourd'hui du côté de l'Europe, là où vous vivez, pour les Africains, particulièrement pour les Guinéens. Vous savez, pour avoir une définition de la migration ou de l'immigration, ce serait très difficile, mais c'est une connotation, un thème qui est très large. Mais pour revenir un peu à l'essentiel ou être alofactuel, la migration aujourd'hui, c'est un déplacement, un mouvement de personnes d'un point vers un autre. Mais l'immigration actuellement, vous parlez de l'immigration ou de l'immigration des Guinéens, c'est forcément l'envie. Vous savez, l'être humain, on vit souvent à une appétence innée au déplacement, au changement ou à la recherche du bonheur. Et quand ça ne va pas, sur un point à l'envie, on veut souvent forcément changer de biais pour rechercher le bonheur, ne serait-ce qu'un bon travail, une belle vie, enfin bref. Et pour parler un peu des questions que je connais par rapport aux Pays-Bas ou par rapport à l'Europe en général, je vais dire que, d'entrée de jeu, que la genèse Guinéenne ou la communauté Guinéenne est très bien intégrée, alors, quand on prend dans sa majeure partie, il y a bien sûr des cas qui sont un peu différents et des exceptions, quand on voit aujourd'hui qu'il y a plusieurs repatriments de la convention de l'Allemagne vers ici, vers notre pays. Mais en général, la communauté Guinéenne est très bien intégrée. On voit souvent des jeunes qui sont très bien formés, qui sont dans des structures, dans des grosses sociétés, dans des grosses boîtes, et qui ont un travail exceptionnel, et qui sont aussi exemplaires, et dans tous les domaines d'activité, que ce soit dans le sport, et parfois dans la politique, dans l'entrepreneuriat aussi. Donc, pour un peu résumer, c'est comme ça, pour déjeuner un peu l'apport de la communauté Guinéenne, et africaine en général, en Occident. Alors, pour ce qui concerne la migration régulière, dites-nous, comment un jeune qui veut tout de suite partir en Europe, peut-être aux Pays-Bas, là où vous résidez, on va prendre l'exemple des Pays-Bas, quelles sont les courses, les procédures à mener pour avoir les papiers qu'il faut ? Bon, c'est une question très très importante, parce que vous savez, aujourd'hui, vu le blocage que les Pays-Africains ont en général, par rapport aux Pays-Occidentaux, vous savez, ce n'est pas difficile d'avoir aujourd'hui un visa à la rue, ou normalement pour les jeunes africains en général, ou les jeunes guinéens, mais la migration, disons, légale, est en quasi-totalité par rapport aux grosses études, par exemple, les jeunes qui partent en Occident pour étudier, et c'est très facile d'avoir ça aujourd'hui. Quand je prends l'exemple de la France, par exemple, avec Campus France, c'est une politique, si j'ai bonne mémoire, qui a été instaurée par le président Sarkozy, pour que, disons, l'immigration a choisi qu'il avait mis en place. Donc, c'est très facile dans ce cas, mais vous n'êtes pas censé savoir que c'est très difficile pour un entrepreneur aujourd'hui africain et jeune, même s'il est reconnu par les instances étatiques ici dans le pays, ou les organisations internationales, d'avoir facilement accès à un visa ou un parti fait des affaires. dans les pays occidentaux. Et quand je prends particulièrement dans le pays dans lequel je réside aux Pays-Bas, vous savez, je vais vous expliquer une chose. Généralement, il y a la barrière de la langue qui se pose souvent dans les cas d'immigration. Les Pays-Bas, on y parle la langue néerlandaise. Et le néerlandais, c'est une langue, je n'irai pas très difficile, mais qui n'est parlée que, je dirais, aux Pays-Bas et en Belgique, dans une partie de la Belgique qu'on appelle la Flande. Donc, pour un jeune guiné, aujourd'hui, faire des démons de visa partie étudieuse aux Pays-Bas, ça va dans un parcours de combattant qui est très difficile, parce qu'il y a la barrière de la langue d'abord. Mais il y a les grandes universités néerlandaises aussi. Il y a des cours majoritairement en master, par exemple, en doctorat, qui se donnent en anglais. Et d'ailleurs, je pense que dans notre politique, en tant que conseil guinéen des étrangers, est établi aux Pays-Bas, c'est aussi ainsi dans notre programme d'effectuer cette démarche pour que la jeunesse guinéenne puisse aussi avoir facilement accès à l'enseignement supérieur aux Pays-Bas ou à la formation professionnelle ou technique. Pourquoi pas ? C'est juste pour expliquer ce problème-là par rapport à la barrière de la langue. Si vous voyez, la majeure partie des jeunes guinéens partent souvent soit en France ou dans les pays francophones comme le Canada, par exemple, et récemment en Turquie. Parce que les demandes de visa en Turquie, même s'il y a la barrière de la langue, mais la démarche pour les visas n'est pas très compliquée comme pour les pays occidentaux, la France et les Pays-Bas ou l'Italie, par exemple. Pour ce qui est de l'immigration clandestine, il y a beaucoup de nos frères qui choisissent le désert ou la mer Méditerranée pour rejoindre soit l'exemple ou l'autre pays comme l'Espagne, le Portugal ou l'Italie. Et à ce niveau, comment ça se passe, l'intégration pour ces gens qui réussissent à ramener ? Vous savez, c'est Mère Thérésa qui disait que l'aventure existe dans chaque souffle de ventre. Nous voulons toujours le déplacer et c'est dans l'ADN même de l'être humain. Mais l'immigration clandestine ou irrégulière, comme on le dit souvent, ce serait de l'euphémisme de dire aujourd'hui que c'est un gros problème pour les instances étatiques, pour les dirigeants africains en général, même pour les occidentaux. Parce que je vais essayer de faire un peu une microscopie sociologique de notre pays ou bien du continent africain en général. En 2050, si je me souviens très bien, l'Afrique aura une population de près de 2 milliards d'habitants. Vous voyez, on va dépasser la Chine, on va dépasser l'Ainde. Donc 2 milliards de personnes. Et l'Afrique est un continent majoritairement jeune. 2 milliards de personnes, c'est 1,5 milliard de jeunes, disons, qui ont moins de 35 ans. Et c'est 1,5 milliard de personnes à nourrir, à habiller, à éduquer, avec tous ces besoins physiologiques. Donc vous voyez que c'est un gros problème. Mais l'Europe ne peut pas absorber tout cela, toute cette masse-là. Et nous sommes à la porte de l'Europe, le continent africain, si vous voyez, de façon géographique. Donc ce problème, il est recurrent. Et on doit le solutionner maintenant. Donc pour revenir un peu à votre question, les jeunes qui tentent cette aventure, moi j'ai des conseils. Je ne peux jamais donner conseil à un jeune de tenter cette aventure-là. Parce que vous voyez ce qui se passe, ou ce qui s'est passé à Bibi, l'esclavage humain que nos soeurs ou nos frères rencontrent là-bas. D'ailleurs, déjà c'est un risque de vivre, de mort. Partez, disons, dans une guerre. Et pour ceux, les peu de gens, ou les peu de jeunes qui réussissent à franchir la Méditerranée, l'aventure commence d'ailleurs là-bas. Il y a des gens, généralement, ils sont là-bas pendant des années, ils n'arrivent pas à avoir des documents avec eux. Parce que vous savez, si vous rentrez en Espagne, il y a ce qu'on appelle les conventions de Dublin. Quand tu rentres, tu veux que, pour rappeler cela un peu, quand tu demandes l'Asie dans un pays, tu n'es plus acceptable dans un autre pays. On doit te rappeler. Donc vous voyez que dès que les jeunes, là, ils apportent l'Europe, c'est l'Espagne. Parfois, la Turquie, qui ne fait pas partie de l'Union Européenne, ou bien l'Italie. Et parfois, ces jeunes, rares sont ceux qui veulent rester en Espagne. Donc une fois qu'ils étaient là-bas, tu es obligé d'y rester, quelles que soient les conditions de vie, ou bien les conditions d'accueil dans lesquelles on tourne. Et parfois, les jeunes veulent partir, d'autres veulent partir en France, aux Pays-Bas, les pays les plus attractifs, disons comme ça. Et alors, ils ont des problèmes. Parce que déjà, ils ont été accueillis dans un autre pays, qui est soit l'Espagne ou l'Italie. Et ça devient, je vais utiliser un terme cruel, comme des balles de clipons. Ils sont renvoyés par-ci et rappelés par-là. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui conseillé à ces jeunes-là de tenter l'aventure. Mais bon, qui suis-je pour donner à dire à un jeune qui n'a pas de perspective dans un pays, comme la Guinée ou dans un pays africain, comme le Niger ou le Tchad, de ne pas tenter l'aventure, je veux dire. Donc, c'est très difficile. Et si, moi je trouve que s'il y a des perspectives d'avenir dans un pays africain, en général qui reborge de beaucoup de potentialités, des ressources minières et tout ça, les jeunes seront tentés de rester. Mais c'est difficile de les déchirer et de tenter cette aventure-là. Mais bon, aussi, quand ils sont là-bas, parfois ce sont ces problèmes qui surviennent. Tu n'es pas pris en charge de façon, dans le niveau du système sanitaire, et tu as des problèmes et ta famille a consacré les sarcophistes pour que tu partes là-bas. Et donc, vous voyez, ils sont entre le marqueux et l'angleux. Donc, c'est sûr, c'est... Et tu ne peux pas répondre aux désidérataires de tout le monde, que ce soit pour la famille, mais pour les hommes et d'autres qui ont laissé des enfants ou des enfants ici. Donc, ça revient d'un parcours de combattant pour ces jeunes-là, de s'intégrer et en plus de pouvoir subvenir à leurs besoins ou à ceux de la famille. Alors, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que pour ceux, le peu, qui partent et qui réussissent à rentrer, cela, cette minorité-là constitue aujourd'hui cette attraction qui pousse les autres aussi à y aller quand on voit des réalisations, parce qu'il y en a qui ont fait des réalisations. Exactement, exactement. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez bien compris, qui suis-je à la spécialiste des gens ici ? Moi, aujourd'hui, j'essaie d'économiser 2 000 €, je suis là-bas, je m'achète une voiture, et que je rentre au pays, les jeunes avec lesquels, les amis avec qui j'ai grandi, ils me voient conduire dans une voiture, pour se donner des exemples comme ça. Et ils sont tentés, il y a l'attraction, vous savez, comme je l'ai dit dans une production, l'être humain a cette appétence-là à avoir le bonheur. Personne ne l'a mis de vivre dans la misère ou dans la galère. Donc, ceux qui réussissent, moi, je pense qu'ils ont des voies un peu, disons, je ne dirais pas psychologique, mais ils ont des voies de dire la vérité, ce qui se passe. Mais je ne peux pas aussi les envoler souvent, parce qu'aujourd'hui, M. Tannou, vous savez, le monde, c'est un village palénaire. Un jeune qui est à Niamalazou, par exemple, dans le dernier village de la Corée, il sait ce qui se passe à la porte des clients pour les cojas qui y vivent. Il sait ce qui se passe aux États-Unis. Il sait la misère que les Guiniens ou nos Africains a l'ont là-bas. Donc, vous savez, c'est au sud, au vu de tout le monde. Tout le monde sait ce qui se passe. Un jeune, ils peuvent te dire aujourd'hui ce qui se passe, c'est que, par exemple, les cristillants, les rouges, les rouges qui portent et tout, parce que le monde est devenu globalisé, c'est la mondialisation. Donc, on ne peut pas... Moi, je pense, le travail peut être fait en amont, vous voyez. Ce sont les instances étatiques, l'État, qui doivent donner des perspectives à ces jeux-là. Pour les ambitionner, prenez un exemple, à l'échelle de nos villages, vous voyez, prenez un village comme le mien ou d'autres villages, ce sont des villages qui sont vides. Il y a la migration vers les grandes villes. Et parce que ces jeux-là, ils n'ont pas de perspective d'apparcer, vous prenez un village qui n'a pas de maison de jeu, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas un terrain de football, il est tant évenu à Poulac, pour être comme un invité d'État ou comme une autre personne. Donc, ces jeux-là, le monde de la diaspora, le monde des guiniens établis là-bas, nous avons ce devoir-là de dire la vérité. Mais je pense qu'on ne peut rien raconter que les images ne le disent pas d'elles-mêmes. Donc, c'est ça. Pour un peu structurer, c'est soit l'État donne des perspectives à ces jeunes-là et que les familles font aussi leur travail, dire à ces jeunes, prendre 7000 euros, pour citer cette chose-là, tenter l'aventure, essayer de créer une entreprise ici, essayer d'investir cela et à transformer cela, à renforcer les capacités. Si tu n'es pas formé, tu te formes, tu vas faire des instances ou des ONG qui peuvent te former pour que tu réussisses dans ton pays, parce qu'on est mieux nulle part que chez soi. Alors, vous, à votre niveau, en tant que membre du Haut Conseil des Guiniens établi à l'étranger, quel est votre rôle dans tout cela ? Comme vous le savez, on vient d'être installé, ça ne fait pas très longtemps, mais dans nos prérogatives, dans nos projets ou plans d'action, cela existe aussi. Parce que d'abord, nos missions premières, c'est la communauté guinéenne aux Pays-Bas. Donc, c'est comment structurer cela, faire à ce que cette communauté-là parvienne à s'intégrer plus activement, à se développer aussi, et à s'émanciper plus activement, parce que ce n'est pas pour nous jeter des fleurs. C'est l'une des communautés quand même qui est la plus intégrée en Occident, si vous voyez ce qui se passe là-bas, par rapport aux problèmes qu'on rencontre généralement sur les réseaux sociaux qu'on voit. On est à l'image des Pays-Bas, un pays consensuel qui est souvent neutre, mais qui n'a pas assez de problèmes. Mais notre rôle aussi dans ça, c'est de travailler aussi en aval, c'est-à-dire aux pays ici, avoir des accords avec les organisations locales, par exemple, on a un bon président, par exemple, sur Alfa Diallo, qui a une expérience très remarquée dans la vie associative. Parce que la vie associative aussi, il faut le dire, c'est un très bon CV dans la vie d'une personne, parce que tu es en contact direct avec la communauté, avec les gens, avec les vrais gens, comme on le dit souvent, parce que tu as des retours, on te dit ce qui va ou ce qui ne va pas dans la communauté. Donc, pour travailler dans ce thème-là, on va essayer dans un futur proche de travailler avec des organisations qui sont là, des associations de jeunes ou des ONG, pour que les jeunes puissent rester ici, s'émanciper ici et se développer dans leur pays ici. Alors, une autre question, peut-être la dernière, c'est l'apport de la diaspora polonaise en ce qui concerne notre pays, la Guinée. C'est une très bonne question aussi. Vous savez, il y a des statistiques qui sont souvent données que l'égo-développement, par exemple, est comparé aux apports de capitaux des étranglés vers nos pays. Cet apport-là, il est très conséquent. si vous voyez que dans un pays où une personne vit avec moins de 2 dollars par jour et qu'il y a des gens qui se battent là-bas pour pouvoir se donner aux besoins de la famille, donc c'est très important. Mais ce ne sont que des mesures qui ne sont pas récitatives, disons, qui ne sont qu'éphémères. Mais là, pour la diaspora aussi, aujourd'hui, si on voit, bien que les statistiques ne sont pas très bien renforcées en Guinée, mais plusieurs jeunes que moi je connais ou que je ne connais pas des ennemis investissent beaucoup dans ce pays. Et comme je vous avais dit aussi, moi, je suis un entrepreneur, je suis dans l'import-export, je suis un peu aussi dans la construction. Et on parvient aussi à créer de l'emploi ici. Ça aussi, ce sont des mesures qui aident au développement de la jeunesse dynéenne, mais ce n'est pas souvent mentionné. Parfois, désolé de le dire, le côté négatif, la diaspora est souvent mis en avant dans les médias ou sur les réseaux sociaux que l'apport positif qu'on a. Et donc, il faudrait aussi qu'on nous aide dans ce domaine-là. C'est pour ça, on va essayer de mener aussi des démarches auprès des instances, des autorités pour que la reconnaissance de cette diaspora-là soit un peu positive, qu'elle soit un peu marquée. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, comme je vous l'avais dit, qui veulent investir ici. Ils ont les capitaux, ils ont les fonds, ils ont les connaissances, ils ont la formation requise. Mais les chemins qui mènent vers cet investissement-là, ils sont très difficiles, ils sont avec beaucoup d'obstacles. Et parfois aussi, dans nos prérogatives, c'est aussi, comme on a un secrétaire aussi chargé avec la coopération des communautés locales, on va essayer aussi de booster la communauté guinéenne aux Pays-Bas, en particulier, d'essayer d'investir ici, et de donner aussi les avantages pour pouvoir se réunir dans le pays et faire apporter leur, comme on le dit souvent, guerre à l'édifice national pour le développement socio-économique de leur pays. Vous êtes combien aux Pays-Bas ? Vous connaissez le nombre guinéenne ? Le nombre guinéenne, c'est l'une des plus petites communautés ici, aussi, il faut le dire, en Occident de la Pays de l'Europe ou de l'Ouest. Parce que nous sommes, selon les statistiques officielles, un peu moins de 7000 guinéens, un peu moins de 7000 guinéens qui sont là-bas. Mais ce sont des gens qui se sont déclarés, par exemple, qui sont aussi membres dans les associations, parce que la vie associative c'est très renforcée aux Pays-Bas. Mais je pense que ça va aller dans les alentours de 7000 guinéens ou si je ne m'abuse pas, mais officiellement, c'est moins de 7000 guinéens qui vit, parce que la répartition dans les conseils des guinéens établis aux étrangers, c'est le rapport par rapport au nombre de guinéens dans la communauté. Nous sommes au nombre de 15 dans le bureau. Donc, à partir de 7000, ou moins de 7000, c'est 15 personnes dans les autres pays, c'est 28 personnes. Donc, nous sommes à peu près pour répondre à la répartition dans les 6-7000 guinéens et les marobines. La plupart évoluent dans quoi ? La plupart évoluent dans le secteur, je dirais, bon, ça aussi, ce n'est pas souvent, mais il y a beaucoup qui évoluent maintenant dans le secteur tertiaire, disons, les affaires ou l'administration. Avant, c'était des jeunes qui étaient partis dans les 8 années, nous sommes présents là-bas à la communauté guinéenne. C'est une communauté qui a commencé une immigration dehors des pays-bas au début des années 90, disons. Donc, avant, c'était des jeunes qui venaient, qui ont subi des formations, d'autres qui travaillaient dans l'industrie, d'autres qui étaient dans l'agricule, labo, industrie aussi, parce que c'est un pays vachement agricole. Maintenant, il y a des jeunes entrepreneurs au pays-bas, il y a des jeunes dans la politique là-bas, j'en connais plusieurs, il y a des jeunes qui sont même parfois maintenant enseignants dans les universités au pays-bas. Donc, la majorité évolue dans l'industrie, mais il y a d'autres aussi qui commencent à s'émanciper en créant leur propre affaire ou à travailler dans l'administration néerlandaise aussi. Alors, peut-être votre dernier mot ? Mon dernier mot, c'est d'abord, d'ailleurs, vous remercier le Dîner Matin, un site, comme je l'ai dit, qui donne de l'information au moment où les réseaux sociaux sont la référence de beaucoup de gens. Ce sont des sites comme les vôtres qui peuvent donner la vraie information pour éviter les pièces dans la désinformation et dans la fake news comme on le dit souvent. Et mon dernier mot, l'un de mes derniers mots aussi, c'est de dire à la communauté guinéenne établie à l'étranger, en général, et aux Pays-Bas, que nous avons une place ici. Et si vous voyez que ces dirigeants, les nouveaux dirigeants de ce pays, ils ont tendu la main à la diaspora, c'est dire que la diaspora peut apporter beaucoup à un pays. Donc, c'est à nous de venir. Il y a des opportunités. Franchement, il y a des opportunités dans ce pays. il suffit juste de savoir où sont les niches et à quelle porte frapper. Donc, bien qu'on ne peut pas souvent trouver toutes les solutions à quel point mais je pense qu'il y a des personnes qui sont prêtes à accompagner les Guinées établies à l'étranger pour trouver l'acheter dans leur développement socio-économique et apporter aussi leur contribution au développement et au rayonnement de notre pays. Merci beaucoup, M. Merci, M. Merci à vous. Merci beaucoup.